Bonjour et bienvenue pour ce deuxième cours de la série de cette année qui porte sur les cellules immunitaires du cerveau origines, fonctions et implications dans les maladies neurodégénératives donc on continue d'être en visio c'est-à-dire que le cours a lieu avec 5 personnes que je remercie d'être là aujourd'hui et est filmé et retransmis sur le site quelques jours après donc on a vu la semaine dernière au dernier cours des perspectives historiques sur les interactions neuro-immunitaires et aujourd'hui on va vraiment plonger un petit peu dans le vif du sujet en s'intéressant à l'origine et à la diversité des cellules immunitaires du cerveau et en particulier on va s'intéresser aux microglies, aux macrophages mais également à d'autres cellules et on va un petit peu s'intéresser à ça avant de vraiment s'intéresser aux fonctions de ces cellules et aux fonctions dans les cours 3 et 4 et à leur implication dans les maladies neurodégénératives et plus particulièrement la maladie d'Alzheimer donc origines et diversité des cellules immunitaires du cerveau je vais un petit peu vous raconter ce dont on va parler aujourd'hui et en le remettant dans le contexte de ce qu'on a vu auparavant dans la leçon inaugurale et dans le premier cours donc les cellules immunitaires du cerveau une grande partie de ces cellules ce sont ces microglies qui sont les macrophages résidants dans le cerveau et qui ont été découverts par Chiodelria Ortega il y a un peu plus d'un siècle parmi d'autres cellules gliales ici les astrocytes ou les oligodendrocytes qui sont donc des cellules du cerveau qui ne sont pas des neurones c'est ça la définition des cellules gliales ici les microglies donc les microglies recouvrent le parenchyme du cerveau et ont la propriété de se transformer en conditions neurodégénératives pathologiques comme représentées ici alors qu'est-ce que c'est que ces cellules ? c'est des cellules gliales comme je l'ai dit ce sont des macrophages c'est-à-dire des phagocytes des cellules de l'immunité innée qui sont présentes dans le système nerveux central cerveau moelle épinière qui forment à peu près 10 à 15% des cellules du cerveau et qui ont cette capacité de transformation et jusqu'à présent et pendant longtemps l'identification des microglies a reposé sur leur localisation et leurs propriétés les macrophages résidents du cerveau et une question importante c'est finalement quelle est leur origine parce qu'on va voir que l'origine de ces cellules aujourd'hui a une importance sur la manière dont elles contribuent au développement et au fonctionnement du cerveau on a vu aussi au cours dernier que finalement les macrophages ont une capacité de se transformer de changer d'état donc les macrophages peuvent être des cellules dans un état on va dire homéostatique c'est-à-dire conditions physiologiques il ne se passe rien et qui peuvent se transformer en des cellules qui ont été longtemps caractérisées comme étant un phénotype M1 un phénotype pro-inflammatoire qui va se mettre à produire tout un tas de cytokines ou des facteurs sécrétés qui vont promouvoir l'inflammation et on va avoir toute une cascade en aval et d'un autre côté pouvoir adopter des propriétés différentes donc ce qu'on appelle le phénotype M2 qui lui est anti-inflammatoire et qui va permettre un retour à une situation justement normale donc on a ces deux caractéristiques et l'étude des macrophages en dehors du système nerveux a vraiment permis de définir ces états M0 méostatique M1 pro-inflammatoire M2 anti-inflammatoire et ce qu'on va voir aujourd'hui finalement c'est que cette dichotomie ce dualisme dans le contexte des microglies depuis 10-15 ans a vraiment explosé et qu'on a vraiment une multitude d'états microgliaux différents qui vont là aussi être importantes pour comprendre ce qu'elles font dans différents contextes et que donc la dichotomie M1-M2 n'a plus vraiment raison d'exister et puis enfin des microglies dans le cerveau la population principale de cellules immunitaires dans le cerveau mais on verra et là encore ce sont vraiment des développements assez récents que ces cellules ne sont pas les seules on a d'autres macrophages collectivement appelés Borders Associated Macrophages ou BAMS en anglais ou CAMS pour CNS Système Nerveux Central Associated Macrophages et on a aussi la présence de vaisseaux lymphatiques autour du cerveau qui vont drainer les cellules immunitaires des cellules immunitaires dans les méninges et aussi une entrée une circulation de cellules immunitaires circulantes dans des contextes pathologiques mais pas uniquement donc au-delà des microglies d'autres cellules du système immunitaire donc le cours d'aujourd'hui va vraiment être on va dire divisé en trois aspects qui sont de longueur un peu inégales donc la première c'est vraiment on va regarder quelle est l'origine des microglies et des autres macrophages ensuite on va regarder comment est-ce que les cellules acquièrent une identité microgliale et puis on va dire des états microgliaux donc une microglie ou plutôt des microglies et enfin on va venir faire un petit panorama assez rapide sur les autres cellules immunitaires du cerveau et dans des contextes plutôt physiologiques avec un petit peu de pathologie la première partie va être beaucoup plus développée parce que je vais aussi l'utiliser pour présenter des outils techniques et technologiques qui ont permis chez la souris de vraiment établir l'origine des microglies et ses différents états donc on commence par les origines alors si historiquement Pio Del Rio Ortega avait déjà identifié ces cellules comme étant différentes finalement des autres cellules du cerveau notamment des neurones mais aussi des autres cellules gliales il avait dit que ces cellules devaient avoir une origine mésodermique et proposait que ces cellules étaient des immigrantes ou des migrantes des cellules qui rentraient dans le cerveau mais qui avaient une origine extérieure au cerveau et en fait il y a toute une série de travaux notamment dans la deuxième partie du XXe siècle qui ont permis de montrer qu'il existait des cellules souches dans la moelle osseuse que je vais appeler ici HAC pour Hematopoietic Stem Cells qui produisent une grande partie des globules blancs des leucocytes circulant dans la circulation sanguine dont certaines de ces cellules sont des monocytes et des études in vitro de différenciation en prenant ces monocytes circulants ou ces cellules circulantes hématopoietiques de la moelle osseuse ont permis de montrer qu'elles pouvaient être différenciées in vitro ou même in vivo dans tout un tas de types cellulaires et donc a émergé l'hypothèse le concept que ces cellules via des monocytes circulants pourraient ensuite envahir les tissus et dans le contexte des microglies le cerveau et donner naissance à ces macrophages résidents donc c'était le système phagocytaire mononuclé MPS l'hypothèse de Van Forst dans les années 70 qui a postulé que vraiment ces cellules microgliales pouvaient dériver de ces cellules souches via une circulation de monocytes et donc l'implantation l'infiltration de monocytes dans le cerveau et en fait cette hypothèse est restée prépondérante pendant un certain temps jusqu'à ce que des expériences au début des années 2000 aient vraiment permis de totalement changer cette vision et donc c'est un ensemble de travaux qui ont été publiés dans les années 2007-2010 de différents laboratoires qui ont notamment utilisé la technique de parabiose chez la souris c'est-à-dire qu'on peut relier les circulations les systèmes circulatoires de deux souris et les maintenir en interaction pendant plusieurs mois donc 5 mois dans cette expérience et 12 mois dans d'autres expériences et vraiment regarder si des cellules circulantes d'une souris ou des cellules circulantes sont marquées par exemple peuvent passer dans l'autre souris et coloniser les tissus et donc ce qui a vraiment apparu c'est que en fait les cellules circulantes même en cas de parabiose ne sont pas capables de rentrer dans le cerveau et de se devenir des microglies et c'est également le cas lorsque l'on réalise des pathologies par exemple une axotomie du nerf facial ou dans des contextes de maladies de Charcot de modèles génétiques de souris de maladies de Charcot où l'on a ici une microglio c'est-à-dire une multiplication des microglies parfois une mort cellulaire une mort neuronale donc on pensait que les cellules pouvaient rentrer dans ce contexte-là et en fait non ce sont ces cellules résidentes qui se divisent et même lorsque l'on fait des transplantations de moelle osseuse c'est-à-dire quand on fait des greffes de moelle osseuse on irradie la moelle osseuse des souris on remet ces cellules ici greffées par exemple des cellules marquées pour regarder ce qui se passe on n'a en fait toujours pas d'implantation de ces cellules on l'a uniquement lorsque l'on fait une irradiation et une transplantation massive où l'on sait que cette barrière ici entre la circulation sanguine et le cerveau la barrière hémato-encéphalique est rompue et à ce moment-là on peut avoir une entrée mais c'est dans des circonstances très particulières où on a irradiation et transplantation lorsque l'on n'a que irradiation et que la barrière est quand même maintenue on a une entrée de monocytes circulants mais ces cellules ne deviennent jamais des microglies donc vraiment cette hypothèse que les microglies puissent venir de monocytes circulants et dériver dans ce contexte-là participer aux microglies a été définitivement oubliée éliminée grâce à ces travaux de parabiose de transplantation d'irradiation donc il ne peut y avoir on va dire implantation de monocytes circulants dans le parenchyme nerveux qui deviennent à ce moment-là des microglies que quand il y a une grosse disruption de la barrière hémato-encéphalée et qu'il y a énormément de cellules circulantes produites dans des contextes donc vraiment très très particuliers et anormaux donc comment d'où viennent ces cellules la manière dont ça a vraiment été démontré repose sur une technique de génétique de traçage chez la souris qui permet de suivre les cellules in vivo et donc je vais prendre quelques minutes pour la montrer pour vous expliquer donc en fait ça repose sur des outils génétiques qui ont été identifiés donc chez la bactérie et qui permettent chez la souris de faire exprimer cet enzyme que l'on appelle la créocombinase donc on a une souris qui va exprimer une crée recombinase par exemple dans un type cellulaire et puis on va avoir sur un autre morceau de chromosome ici ce rapporteur où on a deux sites qui sont dits LOXP qui vont être reconnus par cette recombinase un stop et puis une molécule par exemple fluorescente la GFP donc ici lorsque la crée n'est pas exprimée on a ce stop et la GFP n'est pas exprimée si on est dans une cellule dans laquelle la crée s'exprime la crée va être produite va reconnaître les deux sites LOXP et va exciser le fragment situé entre les deux sites pour n'en laisser plus qu'un en recombinant l'ADN et à ce moment-là on va avoir élimination du stop production de la GFP et donc la cellule va devenir fluorescente et cette cellule fluorescente devient fluorescente de manière permanente même si la crée n'est plus exprimée puisque cette recombinaison est définitive et permanente et qu'en général on va utiliser ici un promoteur ou une région qui est exprimée dans toutes les cellules donc ça va nous permettre de marquer définitivement les cellules et de faire du lignage cellulaire chez la souris une petite variante de cette approche c'est d'utiliser ce que l'on appelle des crées ER ou ERT2 où en fait la crée recombinase a été fusionnée avec un dérivé des récepteurs aux oestrogènes qui normalement est maintenu dans le cytoplasme par l'interaction avec une protéine et ce que l'on peut faire c'est produire un ligand exogène le tamoxyphène ou l'hydroxytamoxyphène que l'on amène par exemple par une injection cet amoxyphène va permettre de libérer en fait ce petit fragment ER ou ERT2 qui maintenant va transloquer dans le noyau et dans le noyau va pouvoir effectuer cette recombinaison et là encore cette recombinaison est définitive et on va avoir une cellule fluorescente et donc la combinaison de ces deux approches va vraiment permettre d'avoir une localisation spatio-temporelle assez précise et ici avec le système CRE-ERT2 où on peut induire la recombinaison en ajoutant ce tamoxyphène de manière très ponctuelle en induisant une recombinaison à un moment donné marquer de manière temporellement contrôlée et transitoire la descendance d'un groupe de cellules et donc ce type d'expérience développée chez la sourine vivo a été vraiment clé pour identifier l'origine des microglies dans le cerveau et ce sont des travaux de Myriam Merade et de Florent Ginnou en particulier qui ont permis de montrer que les microglies en fait dérivent d'une population de cellules très précoces qui font partie de la vague primitive d'hématopoïèse donc dans le sac vitellin produit dans le sac vitellin qui est une annexe extra-embryonnaire de l'embryon que ces cellules vont produire des macrophages primitifs qui vont coloniser le parenchyme du cerveau que cette population de microglies va tout au long de la vie à l'échelle de la population se renouveler et coloniser le cerveau et que donc ces cellules descendent des cellules qui ont colonisé le cerveau pendant la phase embryonnaire et donc ces expériences ont pu être enfin ces conclusions ont pu être tirées vraiment d'un marquage transitoire des cellules des progéniteurs du sac vitellin et de suivre leur descendance tout au long de la vie alors on peut aussi suivre cette phase précoce de colonisation de la vague primitive en utilisant des souris par exemple qui vont exprimer la GFP la Green Fluorescent Protein dans ces cellules microgliales ou hématopoïétiques ici sous le contrôle du gène du locus CX3-CR1 qui va être utilisé de manière assez récurrente et donc on voit ici c'est un embryon où on voit toute cette vague primitive de macrophages qui colonisent tout l'embryon et on peut le suivre à des stades vraiment très 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 précoces où vraiment l'embryon est à peine en train d'être formé ce stade en fait est vraiment le premier moment où les neurones commencent à se former donc les microglies commencent à envahir le cerveau au moment où les premiers neurones commencent à apparaître et on peut même suivre de manière dynamique cette colonisation et on peut voir que les progéniteurs sortent du sac vitellin pour sortir du sac vitellin transitent par la circulation sanguine et ensuite ressortent de la circulation sanguine pour aller coloniser les tissus alors cette vague primitive d'hématopoïase en fait elle produit des macrophages qui vont coloniser tout l'embryon le cerveau mais pas que donc dans le contexte des microglies et du cerveau ces cellules restent ensuite pendant toute la vie et on pense que c'est la fermeture de la barrière hématoencéphalique qui isole ces cellules du reste de la circulation mais finalement qu'est-ce qu'il en est pour les autres types de macrophages est-ce que tous ces autres macrophages dérivent des monocytes ou alors dérivent de ces cellules de cette hématopoïèse primitive donc il y a différents travaux qui ont permis là aussi de marquer de manière temporaire transitoire différents progéniteurs qui ont été réalisés notamment par les laboratoires de Florent Gineau de Frédéric Geisman de Marco Prinz et de Stéphane Jung et qui ont permis de montrer qu'en fait il y a plusieurs vagues de génération des macrophages notamment au cours de l'embryogénèse donc ici en fait ce sont les progéniteurs dans le sac vitellin donc dans cette annexe embryonnaire précoce on a une première vague qui va générer des progéniteurs qui peuvent faire des cellules érythroïdes et myéloïdes donc on les appelle les EMP pour érythro-myéloïdes progenitors ces premiers EMP qui sont CQD+, CD41+, vont donner naissance à ces macrophages qui vont donner naissance au microgly et puis un tout petit peu après on va avoir une autre vague d'EMP qui vont eux transiter par le foie fétal par un intermédiaire monocytaire et donner naissance à pratiquement tous les macrophages résidant des différents organes le foie les reins les poumons etc. D'autres expériences de marquage transitoire en utilisant des craies des craies ER là encore avec ce locus ont vraiment permis de montrer que de manière prénatale les macrophages par une première vague produisent les macrophages du sac vitellin les précurseurs EMP du sac vitellin vont générer les microglies et toute une série finalement de macrophages résidents alors que dans la phase postnatale on va avoir toujours ces cellules hématopoïétiques qui elles vont être capables d'une part de produire des macrophages qui vont vraiment aller dans des organes on va dire barrières par exemple comme les intestins ou de produire des monocytes des macrophages qui vont être des macrophages qui vont être capables de coloniser les tissus dans un contexte d'inflammation de réparation de pathologie donc en fait on a le sac vitellin qui produit des EMP une première vague qui va faire ces EMP primitifs qui va faire les microglies une deuxième phase qui va faire d'autres EMP qui va donner naissance aux macrophages résidents la majorité des macrophages résidents des organes et ces cellules de la moelle osseuse vont uniquement donner naissance à des macrophages on va dire barrières et ces précurseurs de la moelle osseuse en fait viennent vraiment d'un autre dérivé embryonnaire la horde gonadmézonéphrose et ont en fait donc une origine qui est finalement relativement différente en termes d'embryogénèse donc on se retrouve avec un schéma assez on va dire classique et on peut quand même se poser la question de savoir finalement à quel point est-ce que tout cela est vraiment stable ou pas au cours du temps et ce que l'on peut voir c'est que finalement en cas d'inflammation si les microglies résidentes sont effectivement des cellules qui ont une origine embryonnaire on a entré de macrophages dans le tissu par exemple nerveux dans le cerveau mais ces macrophages dérivés de monocytes vont avoir une vie courte on peut distinguer tous ces différents macrophages et ces précurseurs par des marqueurs moléculaires mais aussi identifier des voies ou des facteurs qui vont être clés pour leur développement donc par exemple ces EMP du sac vitellin vont vraiment être caractérisés par l'expression du facteur de transcription PU1 et aussi du facteur IRF8 qui vont être tous les deux absolument clés pour le développement de ces EMP et puis on peut distinguer finalement ces deux types d'EMP qui vont donner naissance soit au microglies soit à d'autres types de macrophages par le fait qu'ils dépendent du facteur de transcription semib donc pour cela ou qu'ils sont indépendants du facteur de transcription semib donc on est capable d'identifier différentes voies différents facteurs qui vont contribuer de manière différente à la génération de ces différents poules de macrophages et donc les microglies sont quand même une population extrêmement à part dans le sens où elles sont pratiquement elles sont entièrement issues de la de l'hématopoïèse primitive très précoces et elles ne sont pas remplacées ou elles ne sont pas au fur et à mesure remplacées par d'autres types de macrophages comme dans d'autres tissus alors est-ce que c'est vrai tout au long du temps est-ce que finalement la niche du cerveau ou la niche du foie des poumons des intestins peut changer au cours du temps par exemple chez l'animal on peut imaginer qu'on va avoir des microglies qui dérivent vraiment d'un précurseur embryonnaire et puis avec le temps on va avoir certains monocytes circulants ou d'autres cellules qui vont rentrer et être capables de coloniser cette niche comme on l'a dans les premières phases du développement alors pour répondre à cette question là encore la génétique de la souris a été particulièrement importante et plusieurs papiers ont permis de générer et définir des marqueurs cellulaires utilisant la crérocombinase par exemple qui marquent de manière très spécifique ces cellules qui sont dérivées en fait de la moelle osseuse et de regarder au cours du temps comment ces cellules dérivées de la moelle osseuse et des monocytes contribuent à ces différents poules soit de microglies soit de macrophages et ce que l'on peut voir ici je ne sais pas si vous pouvez voir ici les cellules sont représentées en rouge ça c'est une lignée qui permet de marquer toutes les cellules dérivées des monocytes des neutrophilosymes et des monocytes et de regarder la contribution chez l'adulte des cellules circulantes aux différentes souches alors vous pouvez voir que dans le cerveau on n'a absolument aucune contribution en condition physiologique on n'a aucune cellule circulante rouge qui rentre et s'implante dans le cerveau et encore une fois très probablement l'hypothèse l'idée c'est que la barrière hémato-encéphalée qui permet de limiter le passage de cellules entre la circulation sanguine et le parenchyme cérébral empêche donc cette implantation dans la peau on a des cellules de longue hérance dans l'épiderme qui sont absolument là aussi générées de la phase très précoce de colonisation alors que dans le derme on va retrouver beaucoup de cellules circulantes qui s'implantent dans cette structure on a tout un tas de situations intermédiaires ici dans le foie les cellules de Kupfer dérivent des dérivés EMP de la deuxième vague et on n'a pas du tout d'implantation alors que dans les intestins cette fois-ci dans l'épithélium intestinal on va avoir vraiment une énorme contribution de ces monocytes circulants qui contribuent au macrophage donc en fait on va avoir différentes sources qui vont rentrer à différents moments de la vie tout au début de l'embryogénèse pendant l'embryogénèse un peu plus tardive pendant la vie post-natale et la capacité de rentrer de s'implanter et de rester va être différente en fonction des différents organes et dans le cerveau c'est très clair toute la colonisation microgliale vient vraiment jusqu'à présent ce qu'on a vu vient vraiment uniquement de la première vague primitive extrêmement précoce alors une autre lignée a également montré que en fait même dans un cas pathologique par exemple d'AVC induit chez la souris ou une ischémie forte on est capable d'identifier les cellules dérivées de ces cellules monocytaires dans le cerveau et ce qu'on voit c'est que quand on a une grosse lésion dans le cerveau liée à un AVC induit on a une entrée massive de cellules monocytaires dérivées de la circulation sanguine mais ces cellules ont une vie très courte participent à la réparation à la gestion de la lésion de l'inflammation etc. et quelques temps après on ne retrouve plus aucune de ces cellules présentes dans le cerveau donc les cellules qui rentrent même en cas pathologique chez la souris dont on peut identifier l'origine par des marqueurs par du traçage cellulaire notamment des lignées créées on ne les retrouve pas ce qui est intéressant aussi dans ce système et ça on verra ça au cours prochain sur les fonctions c'est que ces cellules qui rentrent même si elles sont transitoires ont un rôle clé pour la manière dont l'animal se remet ou non de cet accident cérébral vasculaire notamment en dialoguant en interagissant avec les microglies qui sont présentes les macrophages résidents donc on a vraiment une vision qui paraît limpide et comme bien sûr quand on a une vision totalement limpide et très très claire il y a toujours quelques expériences ou quelques éléments qui laissent à penser que ça pourrait être un petit peu plus compliqué alors juste pour préciser avant donc on a cette phase primitive du sac vitellin on a ce que l'on appelle une phase transitoire définitive qui vient aussi du sac vitellin qui est donc cette phase orange et une hématopoïèse définitive qui vient donc de ces dérivés et passe par des cellules hématopoïétiques souches alors quels sont les éléments qui ne rentrent pas tout à fait dans ce tableau le premier finalement c'est l'exemple du poisson zèbre où chez le poisson zèbre ce qui a été montré c'est que les microglies viennent toutes au début d'une vague primitive embryonnaire indépendante de ces mibes mais que par contre contrairement à ce qu'on voit chez la souris elles sont intégralement remplacées par des microglies qui ont une origine de la vague définitive donc des cellules hématopoïétiques souches pendant la phase juvénile et que chez l'adulte toutes les microglies ce qui est vraiment radicalement différent de chez la souris toutes les microglies dérivent de ces cellules sous-chématopoïétiques et il y a plusieurs laboratoires qui ont montré la même chose donc un autre exemple un exemple d'un autre animal dans lequel finalement c'est différent et puis chez la souris il y a des petites données un petit peu mystérieuses qu'on n'arrive pas très bien à réconcilier avec le modèle existant et notamment des microglies qui expriment le facteur de transcription OXB8 qui ont été décrites comme finalement participants à donc ce serait une sous-population de microglies ici qu'on peut marquer en rouge parmi l'ensemble des microglies marquées ici en vert et des microglies qui apparaissent pendant on va dire la fin de l'embryogénèse et plus particulièrement pendant la période post-natale et qui elle aussi peut-être aura une origine un petit peu différente qui n'est pas encore bien décrite ou bien comprise et ces microglies seraient localisés enfin sont localisés dans des endroits un petit peu particuliers ou différents du cerveau on en retrouve plus dans certaines régions ici 61% et beaucoup moins dans d'autres et enfin il y a des articles qui par exemple montrent que dans certains cas très particuliers par exemple d'accidents cérébro-vasculaires induits cette fois-ci pas chez l'adulte mais chez vraiment le sourisseau ou vraiment la souris nouveau-née cette fois-ci donc dans cet article on arrive à avoir une implantation de monocytes circulants qui sont marqués par cette lignée ici en vert et qui permettent donc et qui ont l'air de pouvoir s'implanter et peut-être d'acquérir une identité microgliaire donc quelques tout petits accros ou quelques petits points de suspension dans ce schéma qui par ailleurs est très très clair et très bien établi sur le fait que donc les microglies dérivent de ces EMP précoces se différencient en promacrophages indépendamment de MIB et colonisent le cerveau au moment où les premiers neurones commencent à peine à être formés et à l'échelle de la population vont se renouveler mais vont être présents dans le tissu finalement tout au long de la vie alors les cellules ne durent pas toute la vie mais vont avoir un turnover une demi-vie de par exemple chez l'homme quelques années et vont être éliminées puis remplacées mais la population reste dans le tissu alors je vous ai parlé des microglies il y a d'autres macrophages dans le cerveau alors qu'est-ce que que sont vraiment ces cellules macrophagiques et là en fait c'est des petites populations que l'on peut décrire ici alors d'abord il y a les macrophages qui sont présents dans les méninges les méninges c'est les couches qui sont qui entourent le cerveau et là on peut distinguer différentes structures une structure qui est très dure et donc on l'appelle la durmère l'espace arachnoïde et la pimaire qu'on peut appeler aussi les méninges subdurales ou les leptoméninges et donc ils sont vraiment cette pimaire est collée cette fois-ci au parochine et puis les microglies présents dans le parochine donc deux régions dans les méninges la durmère externe la pimaire et l'espace arachnoïde juste en dessous des macrophages périvasculaires des cellules très allongées qui vont être le long des vaisseaux sanguins dans le cerveau très différentes morphologiquement des microglies et puis ces structures dont j'ai parlé la dernière fois qui sont des plexus coroïdes qui sont vraiment des endroits qui vont produire le liquide céphalo-rachidien qui est présent dans les ventricules cérébraux et qui vont également être un lieu d'interactions particulières entre la circulation sanguine et ce liquide céphalo-rachidien qui baigne les ventricules puisqu'à cet endroit-là en fait il n'y a pas de barrière hémato-encéphalée et donc on va retrouver des macrophages un petit peu particuliers dans cette région des plexus coroïdes alors comment regarder finalement d'où viennent ces macrophages en fait pendant très longtemps et vraiment très longtemps jusqu'en 2019 on pensait que ces macrophages vu qu'ils ne sont pas à l'intérieur en partie en tout cas de la barrière hémato-encéphalée le dogme était que ces cellules étaient remplacées par des monocytes notamment et donc en fait il y a toute une série d'expériences où là aussi il y a eu des parabioses qui ont permis de montrer qu'en fait non ces cellules sont aussi finalement des cellules qui ont une origine assez stable à l'échelle de la population un petit peu comme les microglies et alors pour vraiment aller regarder les microglies les macrophages on va se retrouver dans une problématique qui est de vraiment comprendre ce que des types cellulaires très proches dans une structure très compliquée d'où ils viennent comment ils sont etc. donc bien sûr on peut utiliser les approches de lignage cellulaire mais là il est aussi important d'introduire d'autres types d'approches qui ont été clés pour comprendre ce que ces cellules font leur identité leurs caractéristiques et donc pour regarder vraiment les signatures moléculaires des différentes populations de cellules ces dernières années ont explosé tout un tas d'approches dites omiques notamment de transcriptomiques pour essayer d'aller regarder tous les ARN c'est-à-dire tous les gènes exprimées par une cellule à un moment donné soit à l'échelle globale en purifiant toutes ces cellules soit en allant regarder ça vraiment à l'échelle de chaque cellule unique donc de faire de la transcriptomique cellule unique d'aller regarder des modifications distônes des modifications épigénétiques ou l'accessibilité de la chromatine par exemple et ça ça permet de regarder sur ce genre de schéma tout un ensemble de gènes qui vont être exprimés ou pas à différents moments par exemple ici on part vraiment du sac vitellin et on va ici jusqu'à la situation adulte et on voit que certains gènes sont exprimés tôt puis beaucoup moins puis pas du tout et ça nous permet de définir le transcriptome ou l'ensemble des gènes exprimés ou des signatures transcriptomiques et de la même manière on peut regarder la régulation de l'accessibilité de certaines régions du chromosome dans différents types cellulaires à différents moments alors ces approches notamment de cellules uniques ce sont beaucoup de transcriptomiques cellules uniques ce sont aussi beaucoup développées avec toute une approche on va dire beaucoup moins coûteuse qui utilise une séparation dans des gouttelettes permettant de séparer les différentes cellules et d'aller regarder vraiment ce que chaque cellule dans ces gouttelettes exprime et ça a permis vraiment d'aller regarder différentes régions du cerveau différents types cellulaires à différents moments ici par exemple on peut regarder le choré de plexus et regarder toutes les cellules ici qui expriment CD45 qui sont donc des cellules myéloïdes ou dans la dure mer ou dans les méninges subdurales ou l'héptoménage ou dans tout le cerveau donc ça des approches de transcriptomique et puis une autre approche aussi qui permet cette fois-ci de ne pas aller regarder l'ARN mais d'aller regarder les marqueurs les protéines les marqueurs cellulaires présents à la surface des cellules en utilisant une dimension ce qu'on appelle de high dimensional flow cytometry ou de la cytométrie by time of flight de vraiment aller regarder toute une combinaison de marqueurs moléculaires exprimés par ces cellules et de caractériser cette fois-ci des signatures de cellules par cette approche et donc là ça va permettre de vraiment aller regarder et de faire de définir finalement différents types cellulaires présents en fonction des gènes qu'ils expriment ou des marqueurs qu'ils expriment ici les microglies ici des facteurs importants exprimés par des cellules du choré de plexus ici par les subdurales les méninges subdurales ou l'heptoméninges etc. et ensuite d'aller regarder ces différents types cellulaires et de combiner ça avec du lignage utilisant la crerocombinase ou la crer RT2 pour définir quelle est l'origine de ces différents types cellulaires et donc ça ça a permis vraiment d'identifier l'origine de tous ces différents sous-types cellulaires présents macrophagiques présents dans toutes ces régions et ce qui a été bien établi maintenant c'est que les microglies ont cette origine donc de précurseurs sacvitellins c'est le cas aussi des macrophages périvasculaires c'est également le cas pour une grande partie des macrophages présents au niveau de la pimaire des leptoméninges donc la partie la plus proche du cerveau alors que dans la dure mère on a rapidement un remplacement de ces macrophages embryonnaires par des macrophages circulants et de la même manière ou d'une manière un petit peu différente dans les coréid plexus on va avoir des populations très différentes de cellules certaines qui sont pratiquement comme des microglies qui ont une identité moléculaire de microglies et qui dérivent du sac vitélin et puis d'autres cellules dans les coréid plexus qui là ont vraiment des origines différentes et viennent d'autres précurseurs donc on voit vraiment qu'on va se retrouver ici et ici des dérivés donc des cellules circulantes monocytaires donc on voit ici qu'on se retrouve avec une véritable on va dire importance réelle de l'origine des cellules qui va être différente dans différents contextes les microglies et une grande partie donc de de ces macrophages présents proches du cerveau vont vraiment dériver des mêmes précurseurs des mêmes précurseurs de la vague d'hématopoïèse primitive dans les plexus coroïdes on va se retrouver avec des populations hétérogènes mais qui ont vraiment des origines et des profils moléculaires différents et donc qui probablement font des choses différentes et dans la dure-mère et donc on va avoir une vraie différence entre les méninges on va dire externes et internes la dure-mère où on aura beaucoup plus de macrophages dérivés des monocytes circulants alors que dans les méninges qui sont situés en dessous et proches du cerveau on va avoir beaucoup plus de macrophages qui vont avoir une identité très proche des microbes voilà donc on a ce schéma pour l'instant qui est bien établi et qui est vraiment qu'on va retrouver sur ce type de bilan où on a pour les microglies les macrophages périvasculaires certains macrophages des méninges et certaines cellules des chorilles de plexus une origine 100% très précoce embryonnaire pour d'autres types de macrophages on va avoir une première phase embryonnaire on va dire l'hématopoïèse primitive colonise tout le cerveau c'est un héritage finalement d'un développement aquatique où l'embryon a besoin dès les premiers stades de la vie d'avoir une défense immunitaire contre des pathogènes présents alors que ensuite les mammifères placentaires finalement n'ont plus besoin ou sont censés se développer dans un environnement stérile mais cette vague primitive est quand même toujours présente ces cellules sont progressivement remplacées par cette phase transitoire définitive donc qui est quand même prénatale et puis dans des organes barrières ou par exemple dans la dure mer on va avoir ces deux vagues et puis une participation progressive à des rythmes différents de monocytes vraiment circulants encore une fois ce schéma magnifique est établi chez la souris dans des conditions d'hébergement qui sont ce qu'elles sont donc qui sont des conditions relativement stériles et donc on peut se demander si vraiment ce modèle est totalement exact chez l'homme ou dans des conditions d'hébergement un petit peu différentes ou quand les animaux sont confrontés à une vie pleine de pathogènes d'inflammations etc alors maintenant qu'on sait que finalement les microglies rentrent très 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 tôt dans le cerveau qu'elles ont une origine de macrophages primitifs on peut se demander finalement comment est-ce qu'elles deviennent des microglies à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'une microglie est une microglie et comment est-ce qu'elles se différencient ou acquièrent leurs différentes propriétés alors la première chose qui est extrêmement frappante et qui est une propriété cardinale des microglies dès leur sortie on va dire du sac vitellin c'est pas la sortie des hommes elle est sortie du sac vitellin c'est qu'elles commencent leur vie elles l'auront tout au long de leur vie elles affichent une dépendance continue à l'activation d'un récepteur qui est clé pour ces cellules qui est le récepteur au CSF1 donc ce récepteur donc CSF1 récepteur ou MCSFR est un récepteur qui est exprimé dès les phases précoces de différenciation et qui a deux ligands CSF1 ou MCSF et l'interleukine 34 et dès la sortie et dès la production de ces cellules dès les phases on va dire de production d'hématopoïèse primitive mais les différentes vagues qui vont être produites les cellules vont vraiment être dépendantes de ce signal pour survivre proliférer se différencier et si cette voie n'est pas activée c'est un vrai récepteur indépendant si cette voie n'est pas activée les cellules meurent alors une conséquence de ça ou on va dire l'utilisation de ça une conséquence de ça c'est que finalement les microglies sont complètement dépendantes de leur niche cérébrale de l'endroit qu'elles vont coloniser pour survivre et se différencier c'est la niche qui va produire donc ces deux ligands MCSF, CSF1 ou IL-34 et puis aussi finalement c'est une conséquence de ça c'est qu'en fait on va pouvoir utiliser et on le verra un peu la semaine prochaine mais que finalement ça a permis de développer des approches génétiques comme les mutants pour ce récepteur ou pharmacologiques soit en bloquant avec des anticorps cette voie soit en utilisant des composés chimiques qui permettent d'altérer cette voie CSF1 récepteur pour éliminer des microglies et tester leurs fonctions mais dès le début on peut voir que cette dépendance va définir ces cellules et quelque part montre qu'elles sont indissociables elles n'existent que dans le contexte de leur niche cérébrale il y a beaucoup de travaux qui ont commencé à regarder finalement comment est-ce que les différents gènes qui sont exprimés par les microglies sont régulés et ils sont arrivés jusqu'à l'analyse précise des promoteurs de ces gènes pour vraiment identifier le fait que les microglies sont l'identité des microglies l'expression des gènes spécifiques des microglies est liée à plusieurs choses l'influence du milieu et des facteurs clés qui sont exprimés par ces macrophages primitifs qui sont présents dans tous les macrophages primitifs alors par exemple je vous ai parlé du facteur de transcription P1 en vous disant qu'il était très important dans ces précurseurs érythromyéloïdes et là on peut se demander quand les macrophages primitifs colonisent le cerveau comment est-ce que certains macrophages vont se transformer en microglies dans le cerveau ou par exemple vont adopter une autre identité dans la cavité péritonéale et ce qu'on peut voir c'est que en fait sur les les régions régulatrices des gènes qui sont de certains gènes spécifiquement exprimés dans les microglies on va retrouver des éléments régulateurs qui d'une part vont répondre directement ou indirectement à P1 mais vont répondre en combinaison à cette voie qui s'appelle SMAD et qui est induite par un signal présent uniquement dans le cerveau qui est la voie TGF-bêta Transforming Growth Factor Bêta donc en fait ces cellules P1 qui vont coloniser le cerveau ou ces cellules P1 qui vont coloniser la cavité péritonéale qui sont a priori et ça c'est une question on ne sait pas exactement les mêmes ou pas mais en tout cas vont en fonction des signaux présents dans la niche qu'elles colonisent se mettre à exprimer des gènes différents et à adopter des identités ou en tout cas des signatures transcriptomites des propriétés moléculaires cellulaires morphologiques différentes donc l'identité microgliale est vraiment modelée par des signaux locaux dans un contexte où elles sont définies comme étant des cellules myéloïdes des macrophages alors ce qui est important aussi voilà ce qui est important aussi dans ce contexte c'est que finalement les microglies quand on les dissocie de leur environnement très rapidement elles vont être modifiées perdre certaines caractéristiques perdre certains gènes d'expression qui leur permet d'avoir des propriétés particulières et donc on a un effet rapide de la dissociation donc il y a vraiment un développement en symbiose et une interaction on va dire continue entre ces cellules et leurs niches qui est reflétée par cette interaction ce signal TGF-bêta mais aussi comme je le disais par les ligands du récepteur au CSF1 alors la voie TGF-bêta est centrale parce que si on la mute en fait on s'est rendu compte que les cellules les microglies se mettaient à avoir une identité un petit peu différente et notamment un profil de microglies extrêmement activé alors ce qui est sûr et les expériences de dissociation le montrent c'est qu'il y a encore des signaux qui restent à identifier produits par le tissu cérébral qui probablement contribuent vraiment à définir l'identité microgliale en dehors de TGF-bêta quels sont ces signaux pour l'instant on ne sait pas donc des signaux produits par la niche alors est-ce que l'acquisition de l'identité microgliale se fait tout d'un coup non c'est une identité qui s'acquiert extrêmement progressivement et ce n'est pas complètement incohérent avec l'idée que le cerveau en développement change beaucoup au cours de ces différentes étapes donc ici on peut voir sur des expériences de transcriptome on voit que des cellules qui sont isolées très tôt puis au cours des différentes phases embryonnaires puis chez l'adulte vont exprimer des gènes de manière différente et régulée dans le temps notamment on peut penser à toute la capacité de perception de réception de signaux de ces cellules et il y a tout un ensemble de récepteurs qui ont été définis comme étant le sans-somme qui est un ensemble de récepteurs qui permet à ces cellules immunitaires présentes dans le cerveau de sentir tous les signaux environnants et par exemple ce sans-somme l'expression de ce sans-somme on voit qu'il est vraiment présent très 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 tôt en partie puis pas tellement et en fait l'acquisition d'expression d'une grande partie des gènes du sans-somme se fait pendant la deuxième partie du développement embryonnaire et la phase périnatale donc cette différenciation progressive se fait en symbiose avec le tissu neural et en particulier on peut voir qu'on a un facteur de transcription clé qui s'appelle cell-like 1 qui commence vraiment à être exprimé très fortement à cette transition ici qui est donc au moment où il a l'air de vraiment se passer quelque chose qui est chez la souris le milieu de la neurogénèse qui est le jour embryonnaire 14 14 et demi où on a vraiment une transition dans l'état l'expression des microglies et en effet quand ce facteur est muté on a vraiment une modification de l'expression de la morphologie des microglies de l'expression des facteurs qu'elles ont et elles ne sont pas capables d'acquérir ce que l'on a définit comme étant une signature homéostatique c'est-à-dire cette fameuse définition d'une microglies quasiment idéale qui serait présente dans le cerveau adulte sans stimulation externe et donc le schéma auquel on aboutit c'est une signature homéostatique qui est définie par la présence de ce facteur P1 et d'autres des signaux par exemple TGF-bêta mais on pense qu'il y en a d'autres qui activent la voie SMAD3 qui permet de réguler l'expression de tout un tas de facteurs de transcription dont SAL-LiK1 et MAF-B qui vont permettre l'expression de molécules qui permettent à ces microglies d'interagir avec l'environnement et de leur donner des propriétés morphologiques alors cette signature entre guillemets homéostatique transcriptomique d'expression de présence elle a été retrouvée dans différentes espèces donc elle a l'air d'être relativement conservée et peut-être un petit peu différente mais en tout cas avec des points communs dans différentes espèces et donc ce développement qui est contrôlé par l'origine mais aussi beaucoup finalement par la niche qu'elle colonise soulève la question de est-ce que l'environnement dans lequel elles sont ne prime pas c'est-à-dire est-ce que finalement l'origine des microglies a une importance ou est-ce que ce qui compte vraiment c'est l'environnement qu'elle colonise et alors il y a toute une série d'expériences qui ont montré que l'origine est importante alors qu'est-ce que sont ces expériences en fait on peut utiliser comme je vous le disais le fait que des souris qui n'ont pas de récepteurs CSF1-R n'ont plus de microglies et on peut tester dans ces animaux qui n'ont plus de microglies qu'est-ce qui se passe si on met des cellules dans leur cerveau qui soit dérivent du sac vitellin soit dérivent de dérivés monocytiques des cellules sous-schématopoïétiques et ce qui a été observé c'est qu'en fait les microglies expriment certains marqueurs et quand on greffe même dans des cerveaux qui n'ont pas de microglies des cellules dérivées des cellules sous-schématopoïétiques ces cellules n'arrivent jamais à acquérir l'identité moléculaire similaire à celles des microglies donc en fait si elles n'ont pas la même origine développementale même si on les greffe dans le même environnement elles n'arrivent pas à acquérir toutes les propriétés qu'ont les microglies et le même type d'expérience a été réalisé dans ce contexte où on enlève les microglies et on regarde comment elles se déplètent en greffant des cellules des cellules nématopoïétiques et là encore on voit que celles qui arrivent à s'implanter n'ont jamais une identité similaire et en particulier elles répondent différemment aux endotoxines c'est-à-dire à la présence de bactéries ou à une inflammation donc l'origine est importante l'environnement est important et donc en fait on a vraiment un schéma où ces cellules colonisent l'embryon et l'environnement local progressivement ou en tout cas au cours du temps leur permet d'acquérir cette identité alors qu'est-ce qui se passe pour les BAM donc les BAM je vous ai dit elles ont la même origine mais elles vont être localisées ailleurs est-ce que finalement elles ne sont elles ne deviennent des BAM que parce qu'elles vont dans d'autres endroits ou est-ce qu'elles sont déjà un petit peu différentes avant de rentrer dans le cerveau et donc il y a une étude qui suggère qu'effectivement il y aurait des précurseurs différents entre microgly et BAM qui pourraient finalement donner des descendances à des cellules différentes on retrouve des précurseurs qui vont être différents des E10.5 c'est-à-dire avant ou au moment où les cellules sont présentes dans le cerveau et on voit que si les microgly dépendent de TGF-bêta pour se différencier comme je vous l'avais dit ces cellules-là expriment un autre marqueur ne dépendent pas de TGF-bêta et vont donner naissance aux BAM donc probablement une petite prédisposition différente pour ces cellules de se retrouver à un autre endroit mais aussi une intervention une interaction avec l'environnement alors la question d'hétérogénéité comme ces cellules sont dans un environnement qui est par essence un petit peu changeant est-ce qu'au-delà de l'identité microglyale on a une hétérogénéité et dans quelles circonstances donc on a une hétérogénéité et ce qui apparaît par de nombreuses études notamment de transcriptomique de cellules uniques c'est que cette hétérogénéité est liée à des signaux environnementaux alors ça a été bien décrit dans cette étude où en fait les chercheurs ont regardé et ont montré que dans différents noyaux les microglies avaient des densités un petit peu différentes des morphologies un petit peu différentes et des profils transcriptomiques un petit peu différents et quand ils bloquent la voie CSF1R comme je l'ai mentionné précédemment les microglies disparaissent meurent et ensuite elles peuvent recoloniser le cerveau et quand elles recolonisent ce cerveau on voit qu'elles adoptent le même profil de densité de morphologie et de transcriptomique ce qui suggère vraiment que tout cela est induit par l'environnement local alors cette hétérogénéité ou ces signaux locaux du coup on va les retrouver dans l'espace et dans le temps donc il a été montré que les microglies ne sont pas exactement les mêmes dans différentes régions du cerveau dans le striatum dans le cortex le cerveau léolipocampe chez la souris chez l'homme ça va aussi changer en fonction de l'âge différentes études ont aussi montré que les microglies peuvent être légèrement différentes entre les individus d'identité sexuelle femelle ou mâle encore une fois ça c'est chez la souris et on va retrouver donc des propriétés différentes des signatures transcriptomiques différentes des capacités à phagocytés un petit peu différentes et même des capacités qui peuvent être stables en les transférant d'un animal à l'autre en prenant des microglies issus d'individus femelles et en les greffant dans des souris d'identité sexuelle mâle donc des signaux un petit peu différents qui vont induire une hétérogénéité alors des signaux locaux mais aussi des signaux systémiques l'identité sexuelle par exemple qui va agir ou qui peut agir via des hormones alors est-ce que d'autres signaux peuvent agir ou modifier les microglies on a maintenant une liste absolument phénoménale de signaux capables de modifier légèrement les propriétés microgliales la nutrition l'âge encore une fois je l'ai dit le stress etc et un des facteurs qui a été bien identifié et bien caractérisé c'est le microbiote et on peut voir que dans des souris qui n'ont pas de microbiote on a des grosses perturbations la morphologie et des propriétés microgliales et qui peuvent être récupérées quand on recolonise la flore intestinale de ces animaux donc on peut avoir un effet vraiment de toute une multitude de composés au niveau du microbiote les signaux qui ont été identifiés comme pouvant avoir un effet sur les microglies dans le cerveau sont doubles le premier ce sont les acides gras à chaîne courte qui sont issus de la transformation par l'ensemble des micro-organismes présents dans la flore intestinale en ces différents petits composés et après il y a plusieurs étapes avant d'arriver au cerveau et par ailleurs des ligands de ce récepteur qui est le récepteur à la rille hydrocarbone qui est un facteur de transcription qui peut agir sur différentes cibles et qui a des ligands qui peuvent être extrêmement variés en fait mais qui inclut notamment des dérivés de la voie du tryptophan comme la kinuréine donc différents métabolites qui vont être capables directement ou indirectement d'agir sur les microglies dans le cerveau et puis enfin une combinaison d'un petit peu tout ça c'est-à-dire par exemple l'absence de microbiote peut avoir un effet depuis la vie prénatale jusqu'à la vie adulte mais en ayant des effets prénataux spécifiquement sur les embryons mâles et des effets chez les souris adultes plus spécifiquement sur les animaux femelles donc dans l'ensemble on va avoir une hétérogénéité microgliale qui va être particulièrement présente on va dire dans le cerveau adulte et aussi vieillissant et qui va dépendre de modulations de l'environnement local mais qui va aussi être sous l'influence de signaux systémiques qui viennent du corps qui peuvent inclure un très grand nombre de signaux qui eux-mêmes vont être sous l'influence de l'environnement dans lequel est ce corps les microbiotes les pathogènes et tout un tas de signaux environnementaux alors je parlais de la transformation des microglies donc là on a une hétérogénéité une hétérogénéité locale une hétérogénéité temporale qu'en est-il de la transformation pathologique qui a vraiment dès le départ été identifiée comme caractéristique des microglies comment est-ce que l'hétérogénéité qu'on voit en conditions physiologiques est reliée à la transformation des microglies dans un contexte pathologique comme un contexte de neurodégénération alors il y a beaucoup d'études qui ont regardé cela et attendez je crois que j'ai un problème avec mes diapositives voilà donc il y a énormément d'expériences qui ont regardé finalement la diversité l'hétérogénéité l'état l'identité des microglies en conditions dégénératives et c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans les cours de la fin où on regardera plus particulièrement le rôle des microglies dans ce contexte néanmoins ce qui a bien été montré c'est qu'en fait on a plusieurs états microgliaux qui ont été associés à cette transformation pathologique neurodégénérative notamment des microglies qui sont présentes dans le contexte de neurodégénération et qui sont induites par des voies particulières notamment en lien avec ce récepteur TREM2 et qui sont caractérisés par l'expression de tout un tas de facteurs aussi bien au niveau transcriptionnel qu'au niveau de leur interaction avec les cellules voisines de la même manière ces cellules ici appelées DAM disease associated microglia ont été caractérisées là encore comme exprimant ce récepteur TREM2 et exprimant tout un tas de facteurs différents qui vont leur permettre ou qui sont associés par exemple à la phagocytose et à l'élimination des plaques dans le contexte de la maladie d'Alzheimer donc une signature caractéristique de microglia associée à la neurodégénération qui est maintenant relativement bien définie et souvent associée à cette terminologie DAM les différentes étapes et les signaux qui sont importants pour cette transformation en DAM sont aussi bien connus on a un premier stade et un deuxième stade et certains dépendent de ce récepteur que j'ai mentionné TREM2 et on va avoir un changement d'expression des facteurs et des propriétés associées à ces différentes microglies alors des transformations pathologiques radicales et plusieurs types de transformations ont été décrites notamment je voudrais mentionner ici une transformation observant microscopie électronique qui s'appelle dark microglia où en fait vraiment les chercheurs ont pu voir des modifications de capacité de production d'activation de production de 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 composés je n'arrive pas à lire en français ROS de reactive oxygen species d'espèces réactives oxidatives et donc on a tout un on va dire un panel de microglies neurodégénératives aussi bien sur un plan troscriptomique que morphologique donc cette hétérogénéité on la retrouve dans les microglies mais on la retrouve en fait finalement dans ces CAMS ici qui sont l'équivalent des BAMS qui sont les autres macrophages du cerveau donc ce qu'on retrouve vraiment c'est que cette hétérogénéité est extrêmement amplifiée très marquée très bien définie avec des états cellulaires présents dans des contextes pathologiques alors on peut se demander finalement si ces contextes pathologiques ont une quelconque ressemblance avec d'autres étapes de la vie des microglies donc dans le vieillissement on va retrouver par exemple dans le vieillissement normal on va retrouver cette hétérogénéité en partie mais il y a un autre moment et ça c'est un peu plus surprenant où il y a une énorme hétérogénéité et c'est cette phase cette phase de développement embryonnaire et postnatale et ça a été bien décrit par plusieurs travaux notamment les travaux de Liétal par laboratoire de Ben Barès dans Neurone et celui de Bette Stevens dans ce papier d'immunity deux études de 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 transcriptomique cellule unique qui ont vraiment permis de montrer qu'il existe une phase précoce dans l'embryon et au début de la vie postnatale où il y a une grande hétérogénéité microglia puis une convergence où les cellules vont beaucoup plus se ressembler et ensuite évoluer avec parfois une petite divergence en vieillissement et qu'on retrouve une hétérogénéité et parfois certains types cellulaires ou certains profils d'états microgliaux peuvent être très similaires entre le contexte pathologique et le contexte développemental et on retrouve également ici et en particulier une population a été identifiée comme étant importante pendant le début de la vie postnatale présente ici au niveau des tracts axonaux notamment du corps caleux ou dans cette région ici le cervelet donc une population localisée dans ces deux endroits et qui a été identifiée comme étant extrêmement phagocytaires exprimant des marqueurs très particuliers ici dans cette région aussi bien présentes dans les deux études et cette population en fait particulière est aussi appelée alors ATM pour axon tract microglia donc des microglia associés au tract axonaux ou PAM proliferative associated microglia pour des microglia associées à des zones prolifératives et donc on retrouve une localisation particulière un état microglial particulier alors par rapport à tout ce qu'on sait on peut se demander qu'est-ce qui cause en fait cette spécification et on ne sait pas encore pour l'instant comment on sait à regarder le rôle particulier de ces microglies mais une question importante c'est d'où elles viennent ou pourquoi elles sont induites comme cela et il y a une étude intéressante qui a montré finalement que très probablement ces cellules ATM ou PAM sont plus particulièrement induites par le facteur CSF1 je vous rappelle que CSF1R a deux ligands CSF1 MCSF ou IL34 et on va retrouver de manière prédominante l'expression de CSF1 aussi bien dans la région cette région du corps caleux que dans la région du cervelet et que donc probablement cette induction de cet état microglial pourrait être liée à la présence différentielle de différents ligands dans différentes régions du cerveau en développement donc on se retrouve encore une fois avec un schéma finalement qui reste dans la même la même idée qui est que on a donc des cellules qui ont une origine très précoce embryonnaire qui avec leur origine dans le contexte d'un environnement changeant dans un contexte de signaux systémiques qui eux aussi changent et d'un contexte du corps microbiote pathogène environnement qui influe sur tout ça on va avoir une diversité de microglies transitoires pendant le développement ce qui rappelle les travaux de Metchnikov au début du siècle qui vraiment disait que le développement et les tissus en développement pouvaient correspondre à un contexte inflammatoire développemental et physiologique puis une stabilisation chez l'adulte avec quand même une petite hétérogénéité en fonction de certains signaux l'identité sexuelle la localisation le vieillissement qui va accentuer cette hétérogénéité et puis une hétérogénéité aussi caractéristique de la pathologie où on va retrouver des similitudes avec ce qui se passe en développement alors là je vous ai parlé de signaux de signaux continu est-ce qu'il y a des signaux continu ou est-ce que finalement on va avoir une influence à long terme de signaux qui peuvent être produits précocement et en fait c'est une vraie question et ça commence des études commencent vraiment à se plonger dans cet aspect là qui est d'essayer de comprendre le rôle des régulations épigénétiques à l'échelle de la population sur l'évolution de ces cellules ou de leur hétérogénéité il y a deux études notamment qui montrent que d'une part que deux types de régulation épigénétiques vont être importantes aussi bien pour le développement que pour la neurodégénération que pour l'acquisition de certaines propriétés microglignales donc des signaux qui vont être immédiatement influencer l'état microglignal mais aussi des signaux qui vont via des régulations épigénétiques tout au long de la vie influencer le devenir de la population dans différentes régions donc toutes ces différentes influences vont permettre de définir différents états microgliaux alors je vous ai parlé des dames de ces cellules associées à la neurodégénération il y a aussi des microglies qui ont des gouttes lipidiques présentes à haute dose à l'intérieur et puis il y en a d'autres les PAM les ATM qui présentent des similarités avec les dames et donc différents états qui vont vraiment refléter une combinaison de l'origine des cellules l'influence environnementale à un moment donné mais aussi tout le vécu historique des cellules via l'intégration de signaux épigénétiques voilà donc un schéma qui vraiment continue à être élaboré mais une vraie question c'est d'où vient cette hétérogénéité et comment est-ce que à long terme l'environnement influence ces cellules alors je vais finir rapidement pour vous parler des autres cellules donc là je vous ai parlé vraiment des microglies je vous ai parlé aussi des macrophages associés au cerveau les barbes et donc une question qui reste c'est un petit peu déjà comment est-ce que le cadre conceptuel que je vous ai décrit s'intègre se relie aux pathologies et d'autre part est-ce qu'il y a d'autres cellules et qu'est-ce qu'elles font alors on repart de ce cadre là en fait le fait que les microglies rentrent tôt soient influencées par l'environnement tout au long de la vie et puissent être modifiées par des perturbations épigénétiques va avoir une importance pour la pathologie ça veut dire que quelque chose qui arrive à ces cellules à l'échelle de la population à un moment donné peut avoir un effet un impact sur l'état leur identité leur propriété même dans le cerveau en vieillissement et par exemple comme c'est une population un exemple une illustration de ce fait ça va être que si une mutation somatique apparaît dans ces cellules tôt on va pouvoir avoir à long terme un problème dans ces cellules et c'est par exemple le cas de ces mutations somatiques dans les EMP qui ont été présentées dans ces tissus où on a une mutation du gène Beraf où on a une neurodégénération localisée et en fait les chercheurs ont pu montrer que simplement une mutation somatique dans la population de ces EMP précoces pouvait aboutir chez l'adulte à créer une neurodégénération même focale donc le fait que ces populations rentrent tôt et que ce soit une seule population qui se reproduit à l'échelle clonale peut avoir un impact sur des processus qui se réalisent bien plus tard et parfois à la fin de la vie de la même manière tous les événements qui ne sont pas des mutations mais qui sont des perturbations externes vont pouvoir avoir un effet et par exemple la réponse des microglies à différentes perturbations ou inflammations va être modifiée par le vécu de ces cellules à des événements inflammatoires et vont modifier la manière dont elles répondent dans un contexte de neuroinflammation ou de neurodégénération chez la souris on sait aussi qu'une inflammation prénatale pendant la gestation va modifier de manière à long terme par exemple la motilité des microglies dans le cerveau donc des modifications précoces d'origine génétique ou environnementale qui peuvent avoir des effets à long terme alors de nombreuses études et notamment cette étude du laboratoire de Burhard-Becher qui a été publiée en 2008 dans l'immunité a vraiment regardé les autres cellules les autres populations de cellules immunitaires du cerveau donc comme j'ai présenté dans les cours précédents dans le cerveau les microglies aujourd'hui j'ai parlé aussi des borders associés de macrophages et puis donc l'idée que le cerveau est on va dire protégé isolé par cette barrière hémato-encéphalique et donc il n'y a pas de cellules circulantes mais en fait si on prend l'ensemble du cerveau et qu'on l'analyse ici dans ces cytometry time of flight on va avoir on va retrouver d'autres types cellulaires qui sont en fait associés à des structures adjacentes du cerveau qui sont notamment les méninges où on va retrouver tout un tas de cellules immunitaires des lymphocytes des gravinocytes des cellules dendritiques etc. Alors que font ces cellules et est-ce qu'elles ont un rôle et d'où elles viennent ? Donc alors la première chose finalement c'est le système lymphatique alors pendant longtemps on a cru qu'il n'y avait pas de système lymphatique et puis de très nombreux travaux notamment du laboratoire de Jonathan de Kipnis ont permis de montrer qu'il existait un système lymphatique autour du cerveau situé par exemple en interaction ici avec les sinus veineux au-dessus du cerveau ici des systèmes donc lymphatiques qui vont permettre de drainer des cellules immunitaires mais aussi des composés et de les amener jusqu'aux ganglions lymphoïdes où les cellules T vont pouvoir être actives et donc une présence de circuits lymphatiques dans les méninges qui jusqu'à présent jusqu'à très récemment n'étaient absolument pas soupçonnées ça, ça veut dire aussi qu'il dit circuit lymphatique dit possibilité d'avoir des cellules circulantes qui vont être drainées jusqu'à ces ganglions qui sont présents notamment ici à la base du cerveau donc dans les méninges ici on a les sinus veineux et les circuits méningés les vaisseaux méningés les vaisseaux lymphatiques qui sont vraiment situés à proximité alors quelles sont les cellules immunitaires présentes autour de cette région toute une panoplie de cellules donc ces cellules dendritiques qui vont permettre de présenter des antigènes à des lymphocités ici des lymphocités qui sont présentes dans cet espace soit de la dure mer soit en lien ici avec on va dire la partie plus centrale qui est ici l'arachnoïde et la lapimaire et qui sont aussi présents dans ce sinus veineux et puis des cellules qui sont tout autour des macrophages des méninges etc. donc toute une panoplie de cellules présentes dans les méninges notamment dans la dure mer en association avec les vaisseaux lymphatiques et avec le sinus veineux et il existe dans cette région toute une caractéristique toute une population toute une faune de lymphocytes dont on a montré ici qu'elles sont capables de produire des signaux l'interleukine 4 l'interféron gamma l'interleukine 17 l'acétylcholine qui vont agir sur les cellules du système nerveux ou sur les cellules immunitaires présentes dans le parenchyme comme les microbes par exemple les lymphocytes méningeux qui sont des lymphocytes un peu particuliers gamma delta ont été montrés comme participants à la régulation de l'anxiété en produisant une interleukine qui directement va pouvoir agir sur les neurones donc un dialogue entre ces cellules immunitaires qui sont tout autour du cerveau et qui vont pouvoir agir sur les tissus qui sont présents à proximité donc on a dans le cerveau ces fameuses microglies des macrophages autour qui sont très importants pour l'homéostasie le développement des circuits mais tout ça va pouvoir être modifié par ces cellules qui sont présentes juste au-dessus juste autour au niveau des méninges et effectivement ces sinus veineux où il y a vraiment une accumulation ici de cellules immunitaires sont vraiment considérés comme étant une interface très particulière entre les cellules circulantes les signaux qui peuvent sortir du cerveau et l'activation de certaines cellules et le drainage lymphatique est considérée comme étant vraiment une zone d'influence très particulière au niveau de l'immunité méningée alors on commence à peine finalement à comprendre déjà à découvrir que ces cellules sont là à comprendre ce qu'elles font à comprendre ce qui les influence et comment ou si elles participent à l'homéostasie du cerveau et leur implication dans des contextes pathologiques et on découvre tout un tas de cellules et par exemple on a aussi trouvé des cellules des lymphocytes B présents autour de ces sinus veineux qui produisent des anticorps enfin une forme d'anticorps qui sont les IGA qui sont un petit peu particulières et des études assez incroyables donc ici c'est une vue du dessus elles sont présentes dans ces sinus veineux qui sont les deux hémisphères cérébraux ont montré qu'en fait ces cellules sont absentes dans des souris sans germes donc qui n'ont pas de microbiote et sont effectivement induites quand on recolonise la flore intestinale avec du microbiote humain et que probablement ces cellules qui sont présentes au niveau des sinus veineux donc à cette interface entre méninge et parenchyme et qui sont donc des lymphocytes B seraient reliées de manière clonale à des cellules présentes dans l'intestin donc on a vraiment dans les méninges des cellules qui peuvent venir d'un petit peu partout qui peuvent rapporter des informations de différents endroits du corps qui peuvent se localiser dans ces régions cette région particulière qui a l'air d'être une interface neuroimmunitaire particulière et agir interagir soit directement avec le cerveau soit avec les cellules immunitaires qui sont présentes dans le parenchyme alors cette interaction on commence à l'aborder dans un contexte physiologique dans un contexte pathologique c'est vraiment compliqué on a beaucoup de cellules qui sont présentes qui sont amplifiées qui changent d'état aussi bien les microglies que les bâmes que toutes les lymphocytes et les différentes cellules et dans le contexte de la neuroinflammation on a vraiment une amplification de l'infocyté qui rentre notamment dans le cerveau et qui vont permettre d'être importants pour réparer comme je disais les tissus et donc cette phase de recrutement je ne vais pas m'alanguir dessus je vais juste en dire deux mots donc on a normalement donc une lésion ou des débris cellulaires activation donc des macrophages une réponse inflammatoire locale et ça va permettre le recrutement de cellules circulantes notamment de monocytes ça j'en ai parlé qui vont pouvoir nettoyer mais aussi de lymphocytes de lymphocytes T etc. qui vont participer à la bonne résolution de l'inflammation et à la gestion donc de la restauration de l'état homéostatique du tissu et on sait que la neurodégénération finalement est liée au fait que cette phase de récupération se passe mal donc des cellules qui sont capables de rentrer en conditions vraiment pathologiques alors j'ai parlé un petit peu du cas particulier du développement où on a une hétérogénéité des microglies mais j'ai dit aussi que c'était quelque chose qu'on retrouvait dans le vieillissement et quelque chose qui est en train d'émerger vraiment c'est que le tissu ne ra le cerveau en vieillissement a des propriétés un petit peu différentes d'inflammation de perméabilité de la barrière hémato-encéphalée et une caractéristique du cerveau en vieillissement c'est qu'on va retrouver une infiltration de cellules qu'on ne trouve pas normalement dans le cerveau comme par exemple des lymphocytés ici on va retrouver des lymphocytés dans cette étude des lymphocytés qui vont infiltrer des niches neurogéniques qui sont présentes encore dans le cerveau adulte et qui vont modifier la capacité du cerveau à produire des neurones dans le cerveau en vieillissement ces cellules T ici sont présentes dans le cerveau âgé et ne sont pas présentes dans le cerveau jeune donc on a des modifications des états de certaines cellules mais on a aussi une infiltration dans du vieillissement normal de certaines cellules qui ne sont pas présentes d'habitude c'est le cas aussi pour d'autres cellules comme les natural killers où on va trouver dans le cerveau en vieillissement vraiment une entrée particulière dans le cerveau et en particulier dans l'hippocampe une partie de l'hippocampe qui est le gyrus denté l'hippocampe c'est un endroit une niche neurogénique où les neurones sont générés qui est importante pour la mémoire et où on a on retrouve une infiltration de ces cellules qui n'est pas présente dans le cerveau jeune donc dans l'ensemble on se retrouve avec un schéma qui est finalement on rajoute des couches et des couches mais qui commence vraiment à faire on va dire à avoir un vrai sens où on a ces cellules qui sont présentes dès le début du développement du cerveau qui se construisent qui se développent qui maturent en symbiose avec le tissu neural donc on trouve vraiment une espèce d'interaction très très forte entre ces cellules qui vont en réponse à l'environnement local des signaux produits TGF-bêta déligant du récepteur ACSF1 mais aussi d'autres facteurs qui restent à déterminer qui vont adopter une identité microgliale et survivre et également être transitoirement hétérogènes et avant d'acquérir une identité homéostatique stable on va avoir des changements potentiels de l'environnement qui vont pouvoir influer sur les modifications épigénétiques de ces cellules et influencer leur comportement leur identité à plus longue terme ces signaux locaux peuvent être modifiés par des signaux systémiques du corps qui vont eux-mêmes être modifiés par tout ce qui est en contact avec le corps le microbiote l'environnement les pathogènes qui vont contribuer tout au long de la vie pendant le développement et pendant la vie adulte mais aussi pendant le développement et la pathologie à modifier influer sur ces cellules présentes dans le cerveau ces cellules immunitaires du cerveau qui sont en contact avec les neurones et puis au-delà des cellules présentes dans le cerveau on a maintenant toute une collection finalement de cellules immunitaires qui sont au départ circulantes mais qui sont vraiment associées aux méninges et présentes à certains endroits des méninges qui vont avoir la capacité de produire des signaux qui peuvent influer sur les neurones et ou sur les cellules immunitaires présentes dans le tissu et cette immunité méningée va être bien sûr modulée par des signaux systémiques et environnementaux on peut imaginer aussi l'âge puisque l'on voit en contexte pathologique et en contexte de vieillissement une infiltration très spécifique de ces cellules qui ne sont normalement pas présentes dans le cerveau comme différentes populations de lymphocytes T ou de lymphocytes B dans certains cas voilà donc tout cela nous permet d'avoir une vision un petit peu globale de l'origine la maturation de ces cellules et bien sûr la vraie question c'est que font ces cellules en conditions physiologiques et ça c'est quelque chose qu'on abordera on commencera à aborder au prochain cours et on abordera toutes les fonctions des cellules notamment microgliales et macrophagiques dans la construction des circuits l'homéostasie le vieillissement et ensuite pour les deux derniers cours dans le contexte des maladies neurodégénératives de l'homéostasie de l'homéostasie de l'homéostasie de l'homéostasie